Bonjour Louise ! Bonjour Blaise ! Alors je te vois venir quand je t'aurai annoncé de quoi on va parler aujourd'hui, tu vas me dire « Ouais, euh, si tu fais une chronique à chaque fois que tu passes à la télé, qu'est-ce que ça va être quand on pourra te voir dès fin février dans une nouvelle émission avec Thomas Wiesel qui s'appelle Mauvaise Langue tous les vendredis en deuxième partie de soirée ? » Mais voilà, aujourd'hui, on va parler du fait que j'étais l'invité culturel du 12.45 sur RTS1 hier, je suis passé à la télé ! « Ouais, euh, si tu fais une chronique à chaque fois que tu passes à la télé, qu'est-ce que ça va être quand on pourra te voir dès fin février dans une nouvelle émission avec Thomas Wiesel qui s'appelle Mauvaise Langue tous les vendredis en deuxième partie de soirée sur RTS1 ? » « C'est vrai ! Merci pour le coup de pub, Benjamin ! » « De rien ! » Effectivement, Claire Burghi m'a gentiment invité pour parler de mon spectacle et faire mon portrait sur le plateau d'un téléjournal. « Soit l'environnement le plus austère du monde, juste après un cimetière, un magasin de crâne à Delémont ou le bureau des scénaristes des Picmeron. » Mais bref, j'y suis allé avec beaucoup de joie, seulement j'avais une crainte. J'avais peur, j'avais peur que le sujet traité juste avant mon interview soit un truc bien glauque. Genre, 16 jeunes femmes mineures enceintes ont été retrouvées pendues dans une cheminée à Valorbe. Blaise Bersinger, bonjour. Mais heureusement, heureusement, ça allait. « En raison du faiblement taux neigeux et d'un terrain détrempé, l'événement est annulé. Prévu dimanche, la fête du chien n'aura également pas lieu. » « Ah ! Bon, mes sincères condoléances à tous les organisateurs de la fête du chien. Mais bref, bonjour Claire, bienvenue, tout ça, youpi. Et soudain, une question pour me mettre bien à l'aise. « Et votre destin commence bizarrement parce que vous êtes né à Sydney, dans une famille où personne n'est drôle en fait. » « Merci. » « Sympa. » « Avant les interviews, on demande souvent une biographie, tu sais, pour que le ou la journaliste ait du matériel pour bosser. Et moi, donner une bonne biographie, ça me tient à cœur. » « Vous êtes né en 2007 à Stuttgart, selon vos mots. Vous êtes né d'une mère chauve, d'un père méable. Blaise a appris le tissage croate dès l'âge de 3 ans. Il est retrouvé mort dans son chalet en Birmanie à l'âge de 43 ans. » Cadeau. Et puis voilà, l'entrevue s'est bien passée. Certaines questions étaient excellentes, il faut l'admettre. On pourra vous voir dès fin février dans une nouvelle émission avec Thomas Vizek. Il s'appelle Mauvaise Langue, un petit mot. « Oui, ça, oui. Belle promo. Les réponses sont belles. » « Ah oui, on m'a ensuite demandé si je voulais saluer quelqu'un ou dire un dernier mot. » « Vous avez encore un mot à dire, une dédicace, quelque chose ? » « Poulpe. » « Merci beaucoup. » Voilà, de rien. Et du coup, l'information se termine avec une news qui vient de tomber sur Rafael Nadal. Et j'ai réussi, en bon supporter de Roger Federer, à contenir ma joie, bien que la nouvelle fût plutôt bonne. Écoutez, c'est discret. « Dernière information en provenance de Melbourne. Rafael Nadal vient d'abandonner. En quart de finale de l'Open d'Australie, l'Espagnol, gêné par une douleur à la cuisse, a jeté l'éponge au début du cinquième set. » Voilà, discret. C'était mon passage au 12h45 de RTS1. Merci Claire pour l'interview. Merci la RTS. J'ai tellement de chance. Je vous aime. Tous. Sauf Adrien. « Défin fait briller une nouvelle émission avec Thomas Wiesel qui s'appelle Mauvaise langue tous les vendredis en deuxième partie de soirée sur RTS1. » Bisous.